Salut, aujourd'hui je vais vous parler des produits que j'ai terminé durant le mois de novembre et je les ai tous devant moi, il y en a pas mal, donc tenez vous prêts avec un petit café, un thé, c'est parti, il y en a beaucoup donc je vais les séparer par catégorie, comme j'ai l'habitude de faire sur mon blog du coup je continue l'habitude en vidéo et je vais commencer par la catégorie des cheveux j'ai terminé ce sérum à la bière de chez Yemanja c'est un sérum pour les cheveux, on l'applique quand ils sont un peu mouillés en sortant de la douche ou bien éventuellement comme masque avant de faire son shampoing pour les cheveux bouclés je trouve que ça m'a apporté un petit truc en plus pour mes cheveux ça les définissait assez bien après je l'ai fait tester à une copine qui a les cheveux lisses et puis elle, elle a trouvé que c'était un produit qui était un peu trop gras pour ses cheveux et du coup elle l'appliquait surtout en masque avant le shampoing en tout cas voilà, il était aussi dans une ancienne édition de la Myrtilla Box et voilà je dois dire que j'ai bien aimé le tester mais voilà c'était pas non plus un coup de coeur du coup je vais pas forcément le racheter personnellement mais en tout cas j'ai bien aimé le découvrir, l'utiliser je trouve que c'est sympa à découvrir une fois en tout cas ce que j'ai moins aimé en fait c'est pas faire un grand changement en fait dans mes cheveux par rapport à d'autres produits voilà c'est pour ça que personnellement je le rachèterai pas de la même marque j'ai aussi terminé le shampoing à la bière donc toujours de Yemanja c'est une marque suisse en fait et là pour le coup ce shampoing voilà je l'ai pas aimé parce que voilà le dore de menthe poivrée en soi voilà ça peut encore aller mais c'est vrai que j'avais pas l'impression que ça lavait super bien les cheveux et puis en fait comme c'est un produit qui pique bah quand j'en appliquais sur mon cuir chevelu et tout après bah je me rinçais les cheveux mais c'est juste que du coup je continuais à avoir un peu une espèce de arrière plomb de produit sur les doigts et du coup si tout à coup je sais pas je me frottais un peu le visage, les yeux bah ça me piquait les yeux et voilà je trouve que c'est pas non plus le truc le plus agréable d'avoir quand on se fait un shampoing et du coup je vais pas le racheter j'ai ensuite quasiment terminé ce baume pour les cheveux démelant de chez Bionessence en fait je l'ai pas terminé il restait genre en tout cas la moitié du flacon mais en fait il était arrivé à échéance il y a bientôt deux ans et j'avais l'impression que l'odeur avait un peu changé et du coup bah voilà j'en profite pour vous en parler ici mais je l'ai pas aimé il était censé être démelant et hydratant mais en fait j'ai surtout trouvé que ça donnait comme un espèce un peu gras un espèce de rond du gras en fait j'ai pas trouvé qu'il était hyper démelant du coup ce que je faisais c'est que j'utilisais un masque avant le shampoing c'est pour dire à quel point je l'ai trouvé assez gras sur moi donc je le rachèterai pas hésitez vous à me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez testé c'est aussi une marque suisse comme le dernier produit pour les cheveux qui est aussi une marque suisse c'est la marque Tisao j'ai testé cet après shampoing démelant à la mangue et en fait je vais pas le racheter non plus ils sont très bons la mangue par contre mais si je le rachèterai pas c'est que je l'ai pas trouvé assez démelant et il avait pas un rendu tout doux sur les cheveux en tout cas moi quand j'applique un masque j'ai envie d'avoir après les cheveux tout doux bien démêlés et tout et c'est pas ce que je retrouvais avec cet après shampoing du coup voilà même s'ils sont très bons c'était un petit format découverte que la marque m'avait envoyé j'ai pas été très emballé j'ai plus aimé en soins pour les cheveux enfin donc qu'on sort de la douche on applique une toute petite quantité voilà comme ça sur les boucles pour les former et les définir ça encore ça allait mais c'est vrai que sa principale fonction d'après shampoing m'a pas trop emballé ensuite je passe au soin pour le visage et là c'est aussi une marque suisse Vénéré c'est une marque tessinoise et là j'ai testé le lait détergent donc un lait démaquillant et écoutez sauf pour le mascara waterproof mais sinon je l'ai vraiment trouvé très bien je pense que je pourrais le mettre facilement dans une prochaine box j'ai juste encore regardé quand en plus l'artisane elle s'appelle aussi Roberta et puis voilà en tout cas j'ai bien aimé le parfum la texture c'était pas trop liquide ni trop épais et ça démaquillait bien ça piquait pas les yeux donc ouais franchement je l'ai bien aimé donc je vous le recommande et là c'est pas moi qui l'ai terminé c'est une crème au carité matifiante de chez Carétic c'est en fait mon copain qui utilise cette crème et lui il l'a terminé et puis c'est déjà le deuxième ou troisième flacon qu'il termine et à chaque fois il la rachète et il l'a beaucoup aimé parce que justement il y a un petit effet matifiant puis je vois aussi je remarque qu'à chaque fois qu'il la met sa peau elle est comme un peu lissée elle a moins de rougeur aussi et puis voilà c'était juste pour vous dire que si vous cherchez une crème un peu matifiante si vous avez la peau mixte à grasse celle-ci elle peut peut-être vous convenir je l'avais aussi testée et puis elle m'avait aussi bien plu en tout cas mais voilà moi je continue à tester mes crèmes suisses pour ma box d'une autre marque suisse j'ai testé cet échantillon de la petite fabrique qui a en fait créé une nouvelle gamme de produits qui s'appelle maintenant la manufacture et j'ai testé un masque démaquillant et en fait la texture elle est assez spéciale c'est comme un masque en gelée mais assez épais un peu collant presque et en fait c'était assez intéressant de l'utiliser parce que d'abord quand on se... enfin en tout cas je l'ai utilisé en me frottant voilà cette texture sur le visage et les yeux c'est une texture un peu collante donc c'est un peu spécial au début et bien après une fois qu'on la rince à l'eau la texture se transforme en lait et puis ça enlève bien le maquillage et tout donc voilà j'ai aussi essayé avec le mascara waterproof donc voilà là ça n'a pas trop marché mais sinon j'ai trouvé que c'était chouette ça change un peu des maquillons qu'on a l'habitude de tester donc pourquoi pas le racheter ou en tout cas pourquoi pas le mettre une fois dans une box parce que je trouve que c'est sympa de découvrir des produits comme ça bon là c'était l'échantillon en soi le produit original il est différent donc ça c'était tout ce qu'il y avait pour le visage je passe à la catégorie corps j'ai aussi testé donc de la même édition d'avant la manufacture je vais y arriver c'est une brume de lait en fait voilà le format échantillon n'était pas forcément le plus adapté parce que la texture était assez liquide vraiment très très liquide et du coup ça coulait assez un peu partout quoi mais en fait normalement c'est censé être un produit sprayable donc je pense que ça va beaucoup plus convenir ce format et je l'ai trouvé ça sentait très bon c'était assez nourrissant aussi et puis ça pénétrait vite dans la peau c'était très agréable donc voilà c'était une belle découverte et là aussi je pourrais une fois le mettre dans la myrtille à box et enfin je termine le produit pour le corps avec le gommage mûre framboise de Crack & Cali les packagings ont changé je vous avais présenté sur le blog le gommage au café que j'avais terminé aussi de la même marque je ne sais pas honnêtement si la marque elle vend toujours des gommages comme ça mais en tout cas j'avais bien aimé le tester ça sentait trop bon la mûre et la framboise c'était un gommage qui était très efficace aussi et voilà j'ai vraiment beaucoup aimé le tester et je pense que voilà la marque elle a un peu revisité les packagings maintenant ils sont en vert et je termine avec la catégorie maquillage donc j'ai 4 articles bon c'est pas du maquillage mais je ne savais pas trop dans quelle catégorie le mettre j'aurais peut-être dû le mettre dans la catégorie pour le corps c'est un petit échantillon du parfum musk de la marque carrément belle d'ailleurs la marque m'a fait parvenir le parfum en édition en grand format en grand format donc ça c'était l'échantillon que j'avais pu tester et après j'ai choisi justement ce parfum pour le recevoir en grand format c'est une eau de parfum voilà les notes de tête sont sensuelles, fruitées les notes de coeur sont fleuries et enveloppantes et les notes de fond sont intimes et animalisées je trouve que ça sent hyper bon c'est un parfum assez poudré je trouve et du coup voilà je ne l'ai pas encore ouvert par contre il est encore sous plastique j'attends de faire juste les photos pour le blog et ensuite je vous en reparlerai dans un article sur le blog mais en tout cas je trouve que le petit packaging comme ça est assez sympa voilà en tout cas j'ai hâte de tester aussi le grand format et sinon j'ai terminé le mascara Inika Bold Lash ça faisait un moment que je l'avais d'ailleurs j'ai commandé un tout nouveau mascara pour le tester ça c'était la brosse et écoutez je l'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé autant la brosse voilà elle me faisait des cils longs, volumineux aussi bien séparés et puis ça tenait bien, ça ne s'effritait pas j'ai vraiment beaucoup aimé le porter ça va dans les top 3 des meilleurs mascaras que j'ai pu porter et en plus il a duré longtemps donc voilà si vous cherchez un mascara naturel je ne sais pas s'il est bio mais en tout cas il est naturel avec une bonne composition n'hésitez pas je sais qu'il y a celui de chez Lily Lolo mais je crois que la composition elle est bien par rapport au mascara conventionnel évidemment mais par rapport au mascara naturel je trouve qu'il y a mieux niveau composition et il y a aussi le mascara de chez Absolution qui est très bien si vous cherchez un mascara bio donc voilà j'ai terminé celui-là et je pourrais le racheter je ne l'ai pas racheté parce que j'ai envie de tester d'autres mascaras mais il est top et là je l'ai mis là cet eyeliner de chez Nuit même si je ne l'ai pas vraiment terminé mais en fait il est juste inutilisable je me force des fois à l'utiliser mais en fait regardez rien que là en l'ouvrant je ne sais pas si vous voyez tous les trucs qui se sont accrochés c'est un peu deg et puis quand je l'applique je ne sais pas il y a toujours des trucs qui se mettent dessus et si j'essaie de l'appliquer bon là ça va peut-être on ne voit pas trop mais en fait ça fait des pâtés et je n'arrive pas à faire un trait fin en fait enfin bref je n'avais déjà parlé dans une vidéo qui lui était consacrée peut-être je suis tombée sur un article défectueux c'est peut-être ça j'ai peut-être eu un problème avec ce lot là mais en tout cas je ne vous le recommande pas spécialement parce qu'il fait des pâtés je n'arrive pas à faire un trait fin il s'effrite c'est la cata je l'ai utilisé genre 3-4 fois et après j'ai vu que c'était impossible de tracer un trait même un simple trait du coup bah poubelle quoi enfin c'est un peu dommage mais c'est comme ça toujours dans la catégorie maquillage c'est pas un maquillage en soi mais c'est un accessoire c'est la beauty blender c'est une éponge pour appliquer le fond de teint puis bah elle arrive au bout quoi à chaque fois que je l'utilise je me retrouve avec des traces noires des morceaux d'éponge sur le visage elle s'effrite complètement mais en tout cas je la trouve top pour appliquer tout ce qui est fond de teint bébé crème etc elle est vraiment super et elle se travaille surtout bien si elle est humidifiée puis bien essorée et tout mais franchement souvent je l'utilisais aussi telle qu'elle parce que j'avais la flemme mais l'idéal c'est quand même de l'humidifier et de bien l'essorer donc je pense qu'un jour je la rachèterai pas tout de suite parce que je sais pas maintenant j'utilise des pinceaux c'est une phase comme ça des fois j'ai une phase éponge des fois j'ai une phase pinceaux donc voilà et ben écoutez je pense que j'ai fait le tour de tous les produits que j'ai terminés j'essaye de faire en sorte que la vidéo ne soit pas trop longue parce que il y a beaucoup de produits quand même donc voilà n'hésitez pas vous à me dire si vous avez déjà terminé ou si vous connaissez ces produits que je vous ai présentés en vidéo n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu on se retrouve samedi prochain à 8h45 pour une nouvelle vidéo salut car on se retrouve je les